Bonjour à tous c'est Panouf et nous nous retrouvons pour une nouvelle campagne sur Total War Warhammer avec Gros Brindal. Lors du dernier épisode on s'était on avait surtout constitué on avait surtout repris les Montgunbad que Gringor s'était attiré je dirais par une manœuvre diplomatique qui m'a bien fait chier on avait envoyé quelqu'un qui a fait un petit peu tout ce tour là qui a découvert plein de monde et on les a tous fait hacker regardez ils ont tous dû payer pour avoir le pacte de non-agression sauf eux bon les vampires faut pas exagérer quand même mais tous les autres c'est bon on les a sauf les principalités frontalières qui ne sont visiblement pas du tout intéressés par le fait de ne pas se faire attaquer par les nains ils sont intéressés mais ils veulent pas payer mais on va aller un peu plus haut parce que là j'ai une magnifique opportunité qui se présente avec Karakazul l'opportunité c'est la confédération bon déjà je vais les faire hacker pour l'alliance militaire pas de raison mais la question c'est quand est-ce que je fais une confédération avec eux en fait ils acceptent pour 2000 ils acceptent et donc ils sont prêts à me payer pour me rejoindre ce qui est évidemment très intéressant là comme vous voyez j'ai rien à construire parce que tout est à peu préconstruit je check au passage au niveau du col de la mort on a toujours les orques noirs ils sont en train de se faire une énorme armée là comme vous voyez c'est bourré d'orques costauds ils font vraiment une armée d'élite ils vont tout autant me poser des problèmes faudrait que je m'en eux pour l'avoir mais pour une urgence terraride de l'est on s'est emparé assez facilement du chagrin de valaïa et dans la vallée du fleuve de sang on a juste barack d'awas bague pour que plus tard en espérant que ça va faciliter la confédération de ces abois qui sont en train de se taper allègrement avec les principaux défrontalières c'est pas mon problème et enfin constatant que les imbéciles mutins de la lune crochue avaient décidé d'aller emmerder mes alliés à la mine de fer noir sur la vie moi et ils ont quand même une belle armée profiter pour mettre le siège sur caracule 8 piques mais je sais pas si c'est une bonne idée réflexion fête de toute façon je peux pas bouger ce tour là et j'ai aucune rancune donc la question que je me pose c'est est ce que je vais confédérer maintenant avec caracazul parce que ils ont comme c'est quand même les collègues nains qui ont le plus de territoire à égalité avec zoufbar et caracadrin qui accepterait aussi une confédération on va déjà prendre l'alliance défensive pourquoi mais pour avoir des sous ça je dois m'entraîner dans une guerre avec la tribu de l'oramnadi mais de toute façon je vais être en guerre avec le tout et ils acceptent ce qui fait qu'on a découvert vous voyez on vient de découvrir trois autres voisins l'Ostermarck voyons s'ils acceptent de payer pour un pacte de la natation ils acceptent parfait 900 vous êtes 48e je suis 7e et pas chier ils veulent pas ok on va peut-être attendre ça mais vous voyez et qui se lève donc ça c'est un bon moyen de découvrir un peu la carte et eux ils sont pas très intéressés mais faut dire qu'ils sont deuxièmes en land force putain c'est qui les premiers l'empire et bah dis donc qu'ils s'en sortent bien carl france par contre on peut faire des commerces à qu'à peu près personne pour l'instant le plan de route normal ils sont là il y a les principes propres des points intérieurs entre nous le karek zifling ils sont à peta ou schnock karek hirn ils sont à van peta ou schnock et j'aimerais bien que vous me devriez assez du banan noir merci tribu quorum nadive évidemment je les aime pas quelle surprise je pense qu'il manque encore quelques factions de l'empire notamment au nord là on va voir les relations bon vous tapez karek hirn ok avec le stirland le stirland qui se tape avec les vampires enfin des mecs intelligents l'ostland je ne connais pas et le nordland je ne connais pas là t'es en guerre d'accord il est le mec est en guerre avec le middenland et le nordland alors qu'il y a le middenland entre les deux bon si tu veux je vais essayer de négocier des accès militaires pourquoi ils ont une très ils vont de toute façon confédérer tous ensemble les ailes par exemple tout le temps ça et gringor est en train de monter en flèche dans l'ordre de puissance c'est le plus puissant il est où gringor d'accord il est au ok c'est barakvar qui va se prendre le choc il faudrait que je réussisse à me débarrasser du pic noir ouais c'est peut-être un peu tôt pour confédérer ce que j'aime pas ce que me dit le grand force de gringor sur sa force vous voyez eux ils vont être trop loin pour intervenir bon moins dalle qu'est ce que je vais te donner une grande réduction de la perte de vigueur c'est toujours intéressant et j'ai 5000 de sous ce qui est bien ouais ils vont recoloniser ok ils vont demander de rejoindre les guerres contre tu crois que je fais ça pour 300 pas pour l'instant mais vous êtes cons les mecs je suis juste en train de rassiéger leur unique ville tu veux pas me plaindre hein mais bloquer l'armée ça va me faire une rancune ça le lourde c'est pour la croissance et le chaos s'agite il faut que j'arrive qu'il va assassiner oui sauf qu'en vrai moi je préférerais que tu ailles t'appeler cette banque vidéo là ah oui il est déjà de retour lui on va modifier les ordres est-ce que je peux construire quelque chose quelque part non alors qu'est ce qui me plairait moi j'ai pas de ranger je recrute pas de mineurs et de guerriers non donne une évaction ça peut m'intéresser serment de fidélité ça m'intéresse beaucoup on y va pour cette arme et on va voir ce que fait mon alors on va déjà bouger selon notre bonne habitude ce petit personnage est-ce que j'ai découvert des factions donc on doit remplir un pire c'est normal qu'est ce que ça fait si je donne l'assaut tout de suite alors j'ai quoi j'ai pas tellement en fait c'est pas petit top ils ont deux orques costauds qui vont me faire chier deux gobelins de la nuit qui vont me saouler bon ils ont en gros six unités d'infanterie il manque d'archer par contre si j'arrose les archers et les orques costauds avec mon gyrocopter ça va être short quand même je réfléchis je réfléchis écoutez on va faire une sauvegarde rapide on va y aller on verra bien je suis plus nombreux qu'eux les gobelins de la nuit c'est surtout eux qu'il va falloir que je tire et pas tellement les costauds histoire qu'ils se défendent parce que si c'est sur eux que je vais au moment des murailles ça va poser le problème alors je suis donné gagnant je sais pas où ils ont placé leurs troupes le plan c'est qu'on va envoyer deux unités de guerriers nains pour faire chier sur les murailles globalement deux pour exploiter une percée lui aussi pour exploiter la percée parce qu'il pourra rien faire d'autre lui il pourra aller lâcher ses bombes sur les costauds c'est tout ce qui s'est servi donc je vais avoir besoin et la catapulte ici il va suivre le mouvement jusqu'à ce que la porte soit pétée une fois que la porte soit pétée il devrait me donner la victoire on y va allez toi tu vas me taper la porte vous comme je pensais ils ont gardé que ces deux portes là pour l'instant tu vas me tirer sur les boy d'orcs vous allez me faire une petite reconnaissance il y a forcément des ennemis alors là c'est qui ? les archers gobelins de la nuit très bonne cible alors là bonjour histoire qu'ils s'enfuient et là des orcs costauds deuxième très bonne cible là on a quoi ? les gobelins de la nuit j'ai justement une unité qui ne fait rien j'ai justement une unité qui ne fait rien en ce temps tu me tires sur les costauds c'est eux le problème aïe j'ai une unité qui prend cher bon il a fait dégager ses combattirement sur les gobelins de la nuit ici il est temps de donner un petit bombardement les petits cadeaux entretiennent l'amitié c'est bien les costauds ont déjà pris très cher pour toi je sais pas ce que tu fous et Grond Brindal tu vas venir ici pour soutenir un peu tout le monde pas de raison et toi aussi tu te déplaces le bélier qui est la clé il est à 0% de dégâts parfait toi tu tires sur les boys orcs c'est bon toi tu tires sur les boys orcs aussi les gobelins de la nuit vous concentrez le tir dessus c'est eux qui vont poser problème génial les costauds une première unité de costauds est déjà morte on est dans on est dans on mène toi par ici où en sont mes hommes portement en difficulté un petit tir de soutien de frappe et de malle alors ici putain il avait donc eu tellement cher avec les tiers des gobelins de la nuit c'est l'autre et voilà une unité de gobelins de la nuit qui s'enfuit on travaille messieurs on atteint une petite pression sur les costauds j'aime bien un yes on y va toi tu me tires sur le coteur toi et toi vous allez y aller on va aller laisser s'amuser avec gobelins de la nuit on va aller laisser s'amuser avec gobelins de la nuit voilà là vous voyez il y a une unité et hop regardez moi ça ce sont des orques costauds et bah ça fait pas grand chose les costauds bon grand brindale si ça te dérange pas si c'est pas trop te demander ah oui le problème c'est que tu as c'est que toi tu peux pas tirer écoute t'attends hein la porte c'est gagné le verrou va sauter ici c'est chaud mais on gagne les gobelins de la nuit et mon gyrocopter il est où ? vous êtes où vous ? vous êtes en train de passer la porte moi je cherche mon unité elle est derrière va m'emmerder les orques donc certaines unités prennent un peu cher mais c'est normal ça serait bien d'aller aider les copains un jour non mais un jour tu veux bien te ramener ? toi toi et toi la conquête de la place pour terminer cette petite conquête les murailles ça va mon unité se fait plaisir des ennemis cachés mais ils sont très cons et voilà il n'y en a plus vous vous retournez sur les archers de gobelins de la nuit on va attendre des drags de fer c'est bon c'est bon c'est bon je vais me défoncer la dernière unité de gobelins qui... c'est des gobelins qui me résiste ? je vais essayerそして j'ai rêvé c'est bon c'est bon c'est bon bain c'estheu le se je dois vous Surtout que cette unité là qui n'a pas servi. Putain mais ils en ont combien des gens d'ennemis cachés le bordel ? Je dois reconnaître que mon armée prend un peu cher. On verra. Ici ça va, la catapulte. Ici ça va visiblement. Ah bah c'est gagné, parfait. On termine. Ouais, effectivement c'était pas... Oh j'ai perdu 294, ça va. Je veux produire une unité détruite. S'ils ne reviennent pas immédiatement et ils n'en prennent pas le chemin. Je suis tranquille. Vous voyez, la première unité de costaud elle a fait 3 kills et elle a rien fait. Et ceux qui m'ont le plus fait chier, les archers évidemment. 99 kills pour l'unité que j'ai envoyé sur les murs. 141 pour les drags de fer. Putain ça a fait plaisir. 141 kills. Bonjour. Alors, est-ce que je pille ou pas ? Ils sont endommagés. Ouais, c'est ce que je vais faire. Pourquoi là je détruis pas ? Parce qu'en fait, j'ai envie de garder cette colonie intacte. J'augment par tour, moins 30. Conquête au prochain tour, moins 30. Donc ça fait juste un petit malus. Et vous voyez, comme ça, je garde une colonie de niveau 3 qui est quand même beaucoup plus avantageuse. Donc le plâturage de chèvres. Qu'est-ce que je vais faire à Caraco-Ulipique ? Je sais pas encore. Ça, faudra que je le fasse. Je pense que le réfectoire va être indispensable. Je peux pas mettre de défense. J'ai mis sous, ça va. Liste, catapulte. Ou mineur. Sauf que ça, je peux le faire aussi au chagrin de Valaya. Sauf que ça, je peux le faire aussi au chagrin de Valaya. Je vais réfléchir. Le tueur, il me faut de l'armurerie que j'ai pas. Je peux me faire des rangers, mais j'ai pas tellement besoin. Sauf qu'il y a arc-busier et canon, pourquoi pas. C'est ça qu'il me faudrait comme bâtiment, éventuellement, le hall de serment. Etan. Ah, je sais pas, j'ai pas d'idée. Bon, écoutez, on va faire l'atelier dans un siège et puis on verra. Un peu de modernisation, des canons, 6 tours, ça va rien. Non, il a pas pris de points de compétence, dommage. Pour autant, c'est une belle victoire, parce que les imbéciles mutins de la Lune Crochue, ils ont peut-être une belle armée ici, mais ils vont se retrouver un peu dans la merde. Bon, on passe le tour et on verra bien. Ah, merde, il est bien pour moi. La nouvelle armée a une fonction toute trouvée. Quelqu'un va me détruire le vin noir un jour. Le vin noir un jour un jour a plus un jour un jour un jour un jour un jour. alors j'ai eu 4000 de trésor gris ouais ah génial il va génial il faut que je reprenne plus de choses bah écoute tu vas déjà on va déjà réparer maison en reprenant déjà deux de nouveaux régiments est ce qu'on peut construire quelque chose oui dans les terraris de l'est je peux améliorer le troupeau de chèvres et ici oui évidemment j'ai pas besoin de plus de trucs publics et ici c'est avec les événements quand même et ça par contre clairement j'ai pas besoin alors est ce que mon armée est enfin prête à bouger oui un peu à l'ébarque d'avouez-vous ce qui veut faire nettement du bien là l'ordre public est ce que le rocher de fer peut tenir voyons aux garnisons ouais ils peuvent venir ouais ils ont des trolls quand même des lances rock ouais il fait un peu chier là le mec écoutez je pense que j'ai plus grand chose à faire à part que j'ai vu on arrive à chez Zeph avec Orion ah il est prêt à payer pour un pack de navigation on le garde pour plus tard j'en ai pas besoin pour l'instant route de l'argent c'est toujours pas construit on va aller et récupère on passe le tour mais n'empêche c'est fou cette façon qu'ont une bonne partie des gens d'abandonner leur cité pour ne pas les défendre bon par contre à la chance là je vois très bien ce qu'il veut faire et ça me plaît pas du tout contre la tribu de Gorom Nadi écoute tribu Gorom Nadi pourquoi pas rejoindre la guerre contre eux en soi mais pas maintenant le venin noir est ce que quelqu'un va se décider à les détruire ah ils ont confédéré plus de venin noir enfin que je pute un varag bon ça commence à faire un peu beaucoup de rancune dans le damascron je vois bien qui c'est et où il est mais je pense qu'il va être juste hors de portée par contre on peut bouger au chacun de la léa je veux dire caracteur drone... oui c'est un peu urgent je pense que je vais faire un dépôt de commerce après le seul truc utile que je peux faire dans le coin on va se placer là pour essayer de l'engager bon bah écoutez c'est la fin de cet épisode cette bataille je vais la jouer mais pas dans cet épisode ça nous emmènerait trop loin on a fond une deuxième fois Wurzak de le Grand Prophète Bahre et aussi nommé l'avortant au masque à plumes qui fait vapeurs il est avec une armée qui comporte surtout des trolls en fait des trolls de la cavalerie un peu de costaud et un lance roche donc pas un truc très effrayant parce que les trolls ils s'en fuient très vite donc ça devrait pas poser de gros problème mais bon on verra en attendant si cet épisode avec l'assaut de Caracol 8 piques vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu un commentaire ou à laisser un message merci